Alors aujourd'hui, il s'agissait d'un jugement qui devait me condamner pour avoir retenu des soi-disant des injures et d'outrages à une débitée du Rassemblement National, suite à une intercation, qu'on a vu un échange sur un marché du soir, alors qu'elle m'avait dit dans des propos sur la retraite, elle m'avait dit finalement vous allez disparaître, je lui ai dit que vous êtes des imposteurs et des fachos. C'est-à-dire que l'imposteur, c'est parce que dans la conversation qui avait précédé, elle m'avait dit qu'on était ensemble d'accord pour la retraite, donc contre la retraite à 64 ans, ce qui est évidemment une imposture, parce que le Rassemblement National n'est pas contre la retraite à 64 ans, c'est de l'enfoumage total, puisque dans leur mode de financement, ils prévoient uniquement de réduire les cotisations sociales, les cotisations sociales c'est ce qui sert à financer les prestations et les politiques sociales. Donc c'est une imposture, et quand elle m'a dit vous allez disparaître, puisqu'elle avait très peu d'arguments, je lui ai dit, oh Henn, vous êtes des imposteurs et des fachos, il s'agissait de juger ces paroles-là. Et le tribunal aujourd'hui a considéré qu'il n'y avait pas matière à me condamner, puisque c'était un débat politique dans un cadre public, puisque c'était sur un marché du soir, où les gens pouvaient l'entendre, et donc ces échanges-là avaient un caractère politique. Ce qui veut dire que qualifier aujourd'hui le Rassemblement National de fachos, de par ses origines, son passé, mais également sur sa nature propre et son devenir, ce n'est pas une infraction, ce n'est pas une infraction, c'est une qualification politique. Et ça, finalement, ça nous rassure du point de vue de la justice aujourd'hui, parce que les juges ont considéré qu'il n'y avait pas matière à me condamner, dans la mesure où je tenais des propos qui étaient des propos politiques, et non pas des propos qui avaient un caractère juré. Donc c'est une très bonne nouvelle, on était content de l'entendre, puisque M. Ariel Lumière, Maître Lumière, a fait une plaidoirie qui était magnifique, qui était très émouvante, puisqu'il a rappelé les origines fascistes réelles, concrètes du Rassemblement National, et donc ça nous permet à tous les militants de sortir plus fort aujourd'hui. Donc plus fort et donc plus combatif, c'est vrai que ça nous donne beaucoup de gomme au cœur.